Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler de mon école de photos parce que j'ai fait une école de photos. Donc c'était en 2000... de 2011 à 2013. Donc c'est dans les Vosges parce que je viens du Grand Est et du coup c'était vraiment l'école la seule qu'il y avait, même je crois dans le coin, il n'y en avait pas ailleurs. À part après à Paris ou dans le sud, mais du coup c'était un peu loin de chez moi. Du coup j'ai fait mon école dans les Vosges, donc à Saint-Dié plus précisément. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. En fait j'étais à l'école de la Providence, Notre-Dame de la Providence même, donc à Saint-Dié. Pourquoi je fais cette vidéo ? En fait il y a pas mal de personnes de mon entourage et puis d'autres encore qui me connaissent via les réseaux, qui m'avaient toujours demandé bah voilà quelle était mon expérience là-bas, est-ce que ça m'avait servi à quelque chose parce que c'est quand même une école qui est payante, c'est quand même un coût assez conséquent et voilà c'est quand même quelque chose à bien réfléchir avant de se lancer. Voilà faut vraiment voir s'il y a un intérêt pour vous de le faire ou non. Et si oui, bah je vais vous raconter moi du coup l'expérience que ça a été et est-ce que je recommande de faire une école ou pas, qu'est-ce que ça rapporte par rapport au fait de ne pas en faire. Voilà un petit peu toutes ces choses là. Du coup comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon école de photo à Saint-Dié et je l'ai fait en 2011, donc j'avais 15, 16 ans peut-être, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai eu mon diplôme en 2013, donc je venais d'avoir 18 ans. Au niveau de l'école, alors c'était vraiment une très bonne école, franchement j'en retire de très très bonnes choses. Quand vous arrivez en fait, vous êtes comme dans je pense dans toutes les filières, toutes les écoles, enfin quand vous arrivez, vous avez votre rentrée, on vous redirige tout de suite vers une classe, on vous dit bah voilà, vous êtes telle classe, vous êtes telle classe, etc. Et puis une fois que vous avez votre classe, du coup vous allez à votre premier cours et on vous explique un petit peu comment ça va se passer, le déroulement, etc. C'est vrai que du coup ça change complètement d'une filière standard en fait. Il faut savoir que du coup c'était divisé en deux. Il y avait toujours des cours généraux parce qu'on était dans une filière de bac, il y a des CAP, il y a vraiment de tout. À part je crois les BTS, quand vous faites un BTS photo parce que oui ça existe, là vous n'avez pas de cours général. Je crois que c'est directement et uniquement des cours professionnels liés à la photo. Du coup c'est vrai que moi j'avais encore des cours, j'avais du français, j'avais de l'histoire, j'avais des maths, enfin voilà, j'avais tous ces trucs là. On était comme dirigés vers un autre bâtiment pour nos cours généraux et pour tout ce qui était photo, c'était un autre bâtiment, peu importe l'âge auquel vous voulez faire cette école là. Il y a vraiment tout type d'âge, ça veut dire que dans ma classe, je crois que j'étais une des plus jeunes. On était quelques-uns, quelques-unes à avoir 16 ans, d'autres avaient 17, 18, ça allait jusqu'à 27 ans il me semble. On est vraiment sur une formation professionnelle avec des gens vraiment de tout âge qui sont venus et qui voulaient passer leur diplôme de photo. Voilà, il y avait des gens beaucoup plus âgés que nous, donc c'était un petit peu un mélange aussi avec tous ces gens-là et puis ça a créé de belles amitiés. Au niveau des cours photo, vous avez plusieurs choses. Alors je me rappelle, on avait des cours d'histoire de la photo, on avait des cours de technique photo, donc vraiment liés à tous les réglages de l'appareil, liés à l'exposition, liés à la lumière, la colorimétrie, enfin voilà, tous ces aspects-là. On avait des cours de PAO, donc c'était tout ce qui était lié au traitement numérique, donc à la retouche, donc que ce soit avec Photoshop, Lightroom, on a même fait du Illustrator, on a étudié Bridge, on a vraiment fait pas mal de choses, donc c'était vraiment très 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 cool ça aussi. Et après on avait beaucoup de cours de pratique, donc chaque enseignant ou chaque formateur plutôt je dirais avait ses spécialités, donc ça veut dire qu'avec l'un on allait faire du reportage, avec l'autre on faisait de l'argentique, parce que oui on apprenait aussi l'argentique, donc argentique c'est la photo qu'il y avait plus à l'époque, mais qui se fait toujours aujourd'hui avec les pellicules, le développement, etc. On avait aussi des cours de tout ce qui était lié au studio par rapport à la lumière, aux éclairages, pareil on apprenait toutes les sources de lumière, comment les mettre, alors après on faisait des calculs hyper, enfin on nous apprenait en tout cas à faire des calculs hyper 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 complexes. Je sais pas si c'est forcément nécessaire de faire autant de calculs pour disposer ces lumières dans un studio, je pense oui pour certaines choses, mais pas forcément tout le temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de calculer, parce que je vous jure les calculs qu'on faisait c'était vraiment des trucs, pour moi c'était des trucs de dingue, et forcément c'est des choses qu'on devait savoir pour les examens, mais après honnêtement je pense qu'en pratique c'est pas quelque chose qu'on va forcément faire de manière récurrente, ou alors vraiment exceptionnellement s'il y a des travaux très spécifiques, ou des choses voilà où il faut vraiment avoir des calculs de lumière très précis, mais en tout cas sachez qu'à l'école de photo on vous apprend tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres cours encore ? Je me rappelle... Non je crois que j'ai tout dit. Faut savoir que mon diplôme du coup il s'est passé en deux ans, donc ces deux années qui sont passées quand même je trouve hyper vite. Après c'était bien, franchement c'était vraiment bien, on avait des formateurs vraiment au top, je me rappelle de Patrick, qu'on appelait Patoche, je me rappelle de Lydie aussi, qui était très 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 bien, après il y en avait d'autres mais honnêtement je me rappelle plus leur nom, enfin j'ai vraiment gardé en tête les deux là, parce que c'est vraiment les deux qu'on voyait déjà le plus souvent. Lydie faisait beaucoup tout ce qui était histoire de la photo, elle faisait tout ce qui était argentique, studio, et Patrick était plus à nous apprendre les réglages d'un appareil, enfin voilà vraiment tout le basique, la lumière, la colorimétrie, comme je vous l'ai dit, vraiment toutes les choses de base. Après plus les cours avançaient, plus on allait loin dans la technique et dans ce qu'on devait apprendre, mais c'est vrai que bon c'était lié à tout ça, et puis lui je crois aussi que c'était plus la photo classique, même peut-être un peu reportage, de mémoire hein, je sais plus trop mais il me semble que c'était un peu ça. Je ne sais pas si c'est encore eux qui sont là-bas ou si ça a changé ou quoi, je crois que Patrick est à la retraite depuis quelques années maintenant, je crois même que quand on est parti c'était sa dernière année, si je me rappelle, je pense que Lydie est encore là-bas, après pour les autres je vous dis je sais même plus leur prénom, je me rappelle de leur visage par contre, mais je sais pas s'ils sont encore là-bas ou pas, mais bref c'était vraiment 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 cool, ils étaient vraiment sympas, au niveau après des cours, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vu, je pense que sur tout ce qu'on a fait là-bas, au niveau déjà aspect technique, sur tout ce que j'ai appris, alors déjà moi j'ai regardé tous mes cours, parce que je me suis toujours dit si j'ai besoin de quelque chose, ou je me rappelle plus de quelque chose, ou voilà, c'est toujours bien de les avoir, surtout que c'était quand même une école payante, et je trouve que c'est normal de garder une trace de tout ça, en tout cas j'ai gardé l'essentiel, j'ai gardé des travaux aussi photos qu'on avait fait, je pense que j'ai retenu pas mal de choses, mais je pense vraiment, même au niveau de la pratique, on a appris énormément de choses, moi je trouvais que c'était même plus intéressant de pratiquer la chose justement, alors les cours techniques sont importants, j'ai appris énormément de choses, des basiques en fait, dont je me sers aujourd'hui clairement, puis il y a aussi tout l'aspect du coup pratique, comme je vous le disais, là je pense que sur la pratique, ça m'a appris énormément de choses, après je pense que tout ce que vous allez apprendre là-bas, ça va vraiment être une base, alors une base solide sur laquelle vous allez vous appuyer, mais tout le reste, tout ce que vous allez faire, en tout cas par rapport à moi et mon expérience, tout ce qui est venu par la suite, après c'est vraiment en pratiquant, une fois que j'ai trouvé un petit peu mon style et ce que j'aimais faire, et que je savais vraiment où je voulais aller, et dans quelle direction, je me suis vraiment servie de tout ce que j'avais appris, pour après encore apprendre, et je trouve que, comme on dit, c'est en forgeant qu'on doit bien forgeron, et ouais, c'est en pratiquant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs aussi, en tout cas l'école va vous apporter une base très 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 solide, et je trouve que dans cette école là, il y avait vraiment déjà une bonne ambiance, on n'était pas des grosses grosses classes, pour ceux qui se demandent justement, les classes étaient quand même assez petites, et ça m'a appris beaucoup de choses, et puis je trouve aussi que d'avoir fait cette école, ça m'a vraiment permis de me dire à moi dans ma tête, c'est un métier, oui c'est un métier, j'ai un diplôme, parce qu'en fait j'ai l'impression que pour les gens autour, c'est pas un métier, et les gens vous rabâchent tout le temps, par exemple quand je dis oui je suis photographe, on me dit, ah ouais et à côté tu fais quoi ? Bah rien vu que je suis photographe, enfin, c'est pas pour moi c'est logique, mais apparemment ça l'est pas pour tout le monde, je sais pas trop quoi vous dire de plus par rapport à tout ça, en fait je pense que je vous ai dit vraiment les bases, pour après vivre l'expérience si vous voulez le faire, bah il faut le vivre, je vais pas vous expliquer comment étaient les cours exactement, ça se passait bien, il y avait une très bonne ambiance, comme je vous le dis c'est des formateurs, c'est pas des profs comme vous avez par exemple au lycée ou au collège, c'est complètement différent, puis voilà après au niveau du diplôme, je pense que si vous voulez vraiment passer ce genre d'examen, ce genre de diplôme, c'est pas quelque chose de pénible en fait de mettre la tête dans les cours et d'apprendre, 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 parce que c'est forcément quelque chose que vous allez aimer, quelque chose que vous avez voulu faire en fait, donc les examens, moi j'ai pas trouvé ça difficile, autant que vous allez avoir des examens techniques, ça veut dire que voilà comme dans tous les examens, une feuille, un stylo, et vous allez répondre aux questions qu'on vous pose, à côté de ça vous avez les examens pratiques, donc ça c'était le plus amusant je trouve, voilà on a dû faire des développements, préparer des solutions de développement pour l'argentique, on a dû faire des photos studio, on a dû faire des réglages aussi de prise de vue, voilà on a dû faire pas mal de trucs, moi du coup j'ai eu mon diplôme, et puis forcément j'étais hyper heureuse, c'est un diplôme comme un autre, voilà j'ai eu mon papier comme tout le monde, voilà, pareil ce qui était compris dans le prix, on avait des salles de travail qui étaient quand même géniales, on travaillait sur des iMac, donc on avait des super écrans, on avait tout à notre disposition, on pouvait y aller quand on voulait, non franchement c'était vraiment vraiment top, on avait vraiment du beau matos en fait pour travailler. Pareil si on avait besoin de pellicules pour telle ou telle chose, on me donnait les pellicules, on les faisait développer dans les laboratoires, en fait on avait tout à disposition, au niveau des tarifs je pense que c'est une question qui va revenir, de mémoire honnêtement c'était 5000 euros l'année je crois, mais encore ça va dépendre, je sais même pas si les prix ont changé en fait, je pense que le mieux c'est que vous allez regarder sur le site internet, je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon, toutes les informations, je crois qu'ils vous mettent tous les tarifs en fait de l'école sur le site, donc voilà c'était un budget, sachant que j'étais deux ans, donc je crois que c'était pour un total de presque 10 000 euros il me semble, je sais plus si c'était 4500 l'année, ou 5000 je sais plus, et je sais plus si le prix là inclut aussi l'internat, parce que du coup moi je payais l'internat aussi, je sais plus trop, mais c'était un budget, ça c'est clair et net, de toute façon j'ai envie de vous dire, peu importe les écoles que vous allez faire, que ce soit une école de cinéma, une école de photo, tous ces métiers qui sont un peu plus spécifiques, forcément vous allez payer, je pense qu'il y a même d'autres écoles avec d'autres corps de métier, où vous allez payer aussi ce genre d'école, mais en tout cas voilà, si vous avez le budget, que vous avez envie, bah n'hésitez pas, allez vous renseigner sur le site, ça peut être hyper intéressant si jamais vous allez peut-être penser à faire une école, j'essaie vraiment de vous dire un petit peu mon ressenti, un petit peu voilà comment ça s'était passé, de manière assez brève, j'ai pas envie de vous faire une vidéo non plus d'une heure, ça ne sert à rien, j'ai pas envie de vous bourrer la tête avec des informations qui servent à rien. Donc voilà, si il manque des choses et que vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les répondrai sans problème, il n'y a aucun souci, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, et si jamais vous aimez ma chaîne, vous aimez le contenu qu'elle a, et bah n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera aussi super plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer un très très bon été, profitez du soleil, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao !